Comment gagner près de 30 millions chaque année pendant près de 30 ans ? Et oui, pendant près de 30 ans. Tu es de la diaspora, tu envisages rentrer au pays, mais tu n'as pas une idée claire du business que tu peux lancer, c'est-à-dire un business qui peut te prendre peu de temps, mais qui peut te donner près de 30 millions chaque année. Et oui, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu es un jeune, tu as des projets par exemple d'étudier, et voilà, tu es dans une famille où tu penses que tu es capable de faire, tu croyais que tu n'étais pas capable de te financer tes études, je vais te présenter un business. Un business que tu peux gagner près de 30 millions l'année. Voilà, quelle est l'université que tu ne peux pas payer ? Tu es un jeune, papa, tu es un papa, tu as des enfants, tu veux léguer un héritage conséquent à tes enfants, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que la culture que je vais te partager aujourd'hui, c'est une culture que tu peux faire. Que tu peux faire aujourd'hui, et cette culture doit rester pendant 30 ans. Ce n'est pas seulement 30 millions en une année, mais je dis bien, tu auras 30 millions chaque année pendant 30 ans. Et oui, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Nos Bouligny, votre humble serviteur. Qu'est-ce que Nos Bouligny fait ? Ce que je fais, c'est de donner le goût de l'agro-business aux Africains. Qu'est-ce que je fais, c'est de dire aux Africains, arrêtez peut-être si tu te trimbales avec un CV, c'est bon, ok, je te bénisse. Mais si ça fait beaucoup d'années que tu te balades avec les CV, que ça ne marche pas, je dis aux Africains, il y a aussi un autre moyen légal de gagner d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent en termes de millions, c'est l'agro-business, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et tout ce qui va avec. Donc, si ce thème t'intéresse, si tu es fasciné de l'agriculture, si tu es fasciné de l'élevage, n'hésite pas de t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Si tu veux te lancer dans l'agriculture et tu as un peu d'argent, tu n'as pas encore une idée, il y a une de mes vidéos où j'ai intitulé les 8 étapes à connaître avant de lancer un projet agricole. Je te laisse le lien de la vidéo dans la description. Si tu veux aussi te lancer dans l'élevage, et oui, je te donne les critères de définir un élevage qui peut te donner beaucoup d'argent. Le lien est dans la description. Ok, nous allons alors commencer. Je me suis baladé dans les marchés du pays. Même, j'ai posé la question, j'ai montré la photo de cette culture, de cette épice. Aux gens même qui vendaient l'épice déjà transformée, ils avaient du mal à reconnaître l'épice. Je me suis dit, mais comment est-ce que vous vendez quelque chose que vous ne connaissez pas ? Il y a eu même une personne seulement, parmi les 100 que j'ai abordés, c'est-à-dire une personne qui a au moins reconnu l'épice, mais qui a mal nommé l'épice. La personne a dit, c'est le poivre noir. Et non, ce n'est pas le poivre noir, c'est le poivre. Il est noir et blanc, ça dépend de la transformation. Donc, vous avez déjà compris, aujourd'hui, on va parler du poivre. Parce que, tout simplement, le poivre, aujourd'hui, est en train de révolutionner l'Afrique. Et oui, parce que, tout simplement, l'Africain a une vision très courte du poivre. Lui, il limite le poivre juste en épice, à mettre dans la nourriture. Mais pendant ce temps, le poivre aussi, c'est un alicament. Le poivre est en train de participer à la fabrication de beaucoup de produits pharmaceutiques. Donc, aujourd'hui, si tu es capable de faire un hectare de poivrier, c'est-à-dire, un liane qui donne le poivre, parce que le poivre, c'est à la production, un hectare de poivrier, aujourd'hui, le kilo du poivre à l'international. Et surtout, si tu te lances dans un poivre labellisé, comme nos voisins du Cameroun, au Penja, par exemple, le poivre de Penja, le kilo est compris entre 100 euros et 150 euros. Et oui, maintenant, ici, au Congo-Brazzaville, lorsque j'ai fait mes investigations concernant le prix du poivre, du kilo de poivre au marché, on m'a dit, le prix est entre 35 000 et 15 000 francs CFA. 15 000 francs CFA, lorsqu'il y en a beaucoup au marché, malheureusement, il n'y a pas une période comme ça. Donc, c'est 35 000 à 15 000 francs CFA. Vous imaginez, aujourd'hui, un hectare de poivre peut vous donner près de 3 000 kilos, c'est-à-dire 3 tonnes. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le prix le plus bas du marché, c'est-à-dire ces 10 000 francs le kilo qui n'existent pas aussi, je préfère descendre le plus bas pour que vous puissiez vous-même voir, comprendre combien de fois cette culture peut te rendre riche aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous prenons le kilo à 10 000, nous avons 10 000 fois 3 000 kilos qui est égal à 30 millions de francs CFA. Donc, lorsque j'ai parlé de 30 millions de francs CFA au début de la vidéo, en fait, c'est en vendant à un prix très dérisoire. Et lorsque j'ai parlé de 30 millions, en fait, j'ai parlé d'un hectare. Imagine si tu as 10 hectares. Voilà. C'est votre humble frère. Réfléchissons. Donc, aujourd'hui, vous êtes capables d'avoir tout ça là. Exacto. Sous-titrage Société Radio-Canada